Ce qu'on va faire au début, c'est juste vous lire tous les textes qu'on a sélectionnés. Il y en a un qui fait déjà partie de la bande-annonce. Donc là, comme on est un peu fainéants, on va vous le passer carrément. On va se reposer pour l'instant. Chaque fois, on annoncera, soit Émilie, soit moi, le titre de la scène, enfin du blog. Ce qu'on ne fera évidemment pas lors du spectacle. Mais c'est juste pour que si ensuite, dans la discussion, vous avez à vous dire « Ah ben, tel passage, tel moment, etc. C'était trop long, c'était trop court, j'ai pas compris, etc. » Éventuellement, vous puissiez le relier à un titre et donc qu'on cerne mieux la discussion. Voilà. Et bien, on est là. On va commencer par quelque chose de très léger. Donc ça s'appelle « Nuit blanche, t'as du urgentiste ». Et on commence par quelque chose de très léger, la mort. « Nuit blanche, t'as du urgentiste » « Quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. » La mort est la première chose que rencontre un étudiant. La mort est la première chose que rencontre un étudiant. « En médecine, une fois reçu en deuxième année. » Cela n'est pas un hasard car si déjà il fuit devant elle en salle de dissection alors qu'elle a déjà vaincu le malade, comment pourra-t-il s'interposer face à elle pour la faire fuir un moment si un patient lui demande ? Le métier d'urgentiste m'y confronte régulièrement, depuis plus de quinze ans. Son spectre plane chaque fois que le téléphone du SMUR sonne. Sur la route, nous prenons des risques. Sirène hurlante, nous passons au feu presque sans marquer d'arrêt. Des fois au péril de nos propres vies. Tout le monde est silencieux. Chacun refait le scénario de ce qu'il va falloir faire pour se donner une chance, si petite soit-elle, même des fois. Un peu comme le skieur de descente qui visualise mentalement son parcours avant de s'élancer. Là, l'issue n'est pas le podium, mais de ramener un humain dans notre monde de vivant. Massage cardiaque, défibrillation, ventilation, incubation, perfusion, adrénaline. Tout est codifié, planifié, selon des logigrammes imprégnés dans une mémoire devenue procédurale. Seul le contexte, lui, n'est pas prévu. A nous de faire preuve de bon sens. Éloigner la femme qui a décroché son mari pendu et qui hurle dans la pièce d'à côté. Demander à la police de faire reculer les badauds autour de l'accident. S'enfuir avec le malade dans l'ambulance pour mieux travailler au calme, quand tout le monde se penche aux fenêtres, voir, film, un souvenir morbide. Ce n'est jamais la même chose. Il faut sans cesse s'adapter. Nous massons et tentons de réanimer. Souvent, nous allons au-delà du raisonnable pour être sûr que tout a été tenté. Une fois que tout est terminé, que la vie nous a définitivement échappés, nous cherchons ce qui aurait pu permettre une autre issue. Nous nous torturons un peu plus mentalement. Un doute thérapeutique. Un délai trop long entre l'appel et le départ. Et la mort s'affiche avec son pire masque, celui de la culpabilité. N'aurions-nous pas pu faire mieux ? Nous avons engagé avec elle un combat singulier, comme si nous étions des demi-dieux. Mais nous ne sommes que des hommes, avec nos doutes, nos fatigues, nos jours avec, nos jours sans. Cela est dur à dire, à avouer. Il m'arrive, après avoir prononcé aux proches ces quelques paroles banales, vous savez, il n'a pas souffert. C'était une belle mort de revenir sur les lieux du drame. Il m'arrive de douter. Est-il vraiment mort ? Le scope est plat, les lèvres bleues. L'envie irrésistible de retourner près de lui, de guetter un éventuel souffle de vie résiduelle. Ma sai ? Chaque nouveau décès n'apaisant rien, cette pensée ridicule. Plus je vieillis, moins j'ai de certitudes. Nous, médecins, sommes les huissiers de l'encou, la grande faucheuse. Nous faisons le bilan. Peut-on sauver ? Doit-on essayer au risque d'un coma végétatif ? Doit-on respecter ce suicide pour l'instant réussi ? Si un doute persiste, si une petite chance existe encore, alors on souffle avec minutie sur la braise qui reste pour faire repartir la vie. Sinon, nous allons à la table du salon. On s'assied, mal à l'aise, et l'on rédige le certificat de décès blanc et bleu, celui qui clôture une vie. Date de naissance, date de décès, heure et cause probable. On le plie avant de fermer, tant bien que mal, en humidifiant le pourtour avec notre langue. Qui remplira le mien le moment venu ? Cette question incongrue me vient à l'esprit furtivement alors que j'explique l'après à la veuve, au milieu de ses sanglots silencieux. Les vêtements mortuaires qu'il faudra choisir, le transport à la mort ou la veillée à la maison, les formalités à la mairie. En vieillissant, nous restons seuls face à elle, témoins, et mercenaires solitaires, nous apprivoisons petit à petit la souffrance, la vie, jamais sa fin. Regarde. Je vois son regard, et il a vu le mien. Il est anxieux. Est-ce parce que je le suis aussi, et que je n'arrive pas à le cacher ? Nous n'avons pas échangé un mot. Sa vie me file entre les doigts. Les perfusions passent aussi vite que sa tension chute. Il sent qu'il est en train de mourir. Je vois qu'il le sait, dans sa pupille, qui se dilate petit à petit, en même temps que son regard vacille, et s'éteint. Il a les yeux qui rient. Il avait peur, et hurlait plus parce qu'il ne savait pas ce qu'on allait lui faire. Il n'y avait que son doigt, lui, et son doigt écrasé. Il ne fallait pas le toucher. Il voit maintenant tous les personnages amusants et colorés qui naissent dans les grandes respirations du gaz hilarants qu'il respire. Les regards de sa mère, toutes proches, croisent les siens, et il rit ensemble de ce monde imaginaire qu'il nous décrit. Je répare. Je suture en jetant un coup d'œil entre deux points réalisés sur ce bonheur improbable. Ses yeux brillent encore de l'alcool ingéré. Ses pupilles sont noires et larges comme deux trous noirs. Le maquillage qui a coulé autour de ses paupières crée une cocarde qui souligne son regard. Elle est jolie, jeune. Elle ne veut pas me regarder en face, mais fixe ses pieds. Elle a honte d'être là. Elle sait que je vois ses cheveux décoiffés, sa robe frippée, et que j'ai remarqué son regard fixe, son escarpin manquant, perdu quelque part pendant la nuit de la ville. Petite sans rayon qu'aumée. On se regarde sans mots. Ce n'est pas la peine. La mission est claire. Ramener de la mort un enfant. Nos regards se croisent. Il faut voir ce que font les uns les autres pour ajuster au mieux le balai harmonieux de nos gestes de réanimation. Le bip du scope repart enfin dans un rythme régulier. Il permet enfin de lever la tête, de regarder autour de nous, savoir où l'on est. Le bip du scope est toujours là. Nous nous regardons de nouveau pour nous confirmer que nous venons de réussir. Il y a ce bandeau bleu de papier tissé qui cache son visage à moitié. Sourit-elle malgré la fatigue, malgré le danger ? Elle vient prélever le malade, rechercher le virus, signer en quelque sorte l'avenir de cette sale toux qui l'oppresse. Covid ou pas Covid ? C'est le tri des emmènes nécessaires. Je suis moi-même recouvert de multiples couches de blouse et de protection qui nous éloignent un peu plus du contact de la peau de ce vieux monsieur fatigué qui peine à garder sur sa bouche et son nez le masque affligé. Je vois les petits plis au coin de ses paupières, un éclat dans ses yeux bleus, un regard que sourient à travers la seule fenêtre humaine visible dans notre déguisement. Taille de la pupille. Réactivité. Chant visuel, certes. Mais le regard. Et ce qui ? Dits. Prélevé. Mesuré. Évalué. Écrire. Prescrire, bien sûr. Mais lorsque toutes ses recherches sont vaines. Il nous faut bien revenir près des malades. Lui parler. Osez lui prendre la main. Et le regarder enfin. Dédé. Dédé. Sous-titrage Dédé s'est fait casser la gueule. Une fois de plus, je l'entends faire son cinéma comme à chacune de ses visites. Il apostrophe le personnel de l'accueil et les accuse d'en vouloir au pédéraste. Aujourd'hui, il est habillé en petit garçon, avec une chemisette, un chandail anglais et un bermuda. La dernière fois, il était en femme, avec ses bas tout déchirés, à la suite de la raclée qu'il avait prise. Régulièrement, il se fait passer à tabac. Et les pompiers nous l'amènent alors, en général, ivres morts, recouverts d'hématomes ou de blé sur la face. Sa mâchoire est déformée, c'est qu'elle d'une vieille fracture. Du coup, il a un menton en galoche. On a du mal à le calmer et d'aider aujourd'hui. Il en veut à la terre entière. Il en va tout le monde se faire foutre. Une petite fille, qui patiente avec sa mère dans la salle d'attente, observe et écoute ce personnage, médusé. Ses yeux sont comme des soucoupes, sous de sa mère aussi, chacune oubliant l'autre, et ne perdant pas une miette d'un épisode de notre cours des miracles. On arrive à décoder, au milieu de toutes les insultes proférées, que Dédé veut seulement un certificat pour porter plainte. Ce n'est pas parce qu'on est homo qu'on peut nous casser la gueule impunément. Il me tutoie, Dédé. Cela fait tellement de foi que l'on se voit ici. Il me dit qu'il connaît du bon monde et que ça ne se passera pas comme ça. Mais il a ses secrets comme nous, les docteurs. Il ne donnera pas de nom. Son regard s'éclaire et il sourit malicieusement, malgré l'hématome de sa pommette et son nez qui a saigné. Il y a aussi des gens de la haute qui servent de temps en temps Dédé dans leur bras. Il y a même des soirées spéciales, où il est là, Guestard. Dédé, un jour, on le trouvera dans le coma avec un hématome de plus. Mais cette fois-ci, à force de prendre des coups, ce sera dans son pauvre crâne. Comme Bébert, le sans domicile fixe, qui a pris une cuite de trop. Ou Roger, aux multiples suicides ratés, dont la dernière tentative fut fatale. Un jour, il sortira par la petite porte de notre grand théâtre. Et cela me fera un petit quelque chose. Il sera remplacé par un autre. Mais on n'oublie pas ces vies cassées que l'on croise et que l'on apaise comme on peut. Nous proposons à Dédé de passer la nuit aux urgences, dans une chambre calme et de repartir le lendemain. Une fois de plus, c'est vain. Il nous refait tout un cirque sur ses droits à la liberté. J'arrive quand même à examiner sa grosse bouille, qui n'a vraiment rien de féminin. Seuls ses yeux sont beaux. Ils sont d'un bleu vert intense, un peu poché, au fond de ses loupes de paupières. Ils font sourire sa face quand il est de bonne humeur. Pour une fois, ils ne sont pas cernés du rimel qui dégouline habituellement le long de ses joues creusées. A priori, il n'y a pas de casse aujourd'hui. On lui a encerclé la mâchoire inférieure il y a à peine deux mois. Ce fut le défilé dans le service de L.A.N. pendant une semaine. Tous ses copains lui amenaient un petit cadeau pour l'occasion. Je tape sur le clavier de l'ordinateur pour consulter le descriptif de ses derniers dossiers. Je m'aperçois qu'il est déjà venu 13 fois depuis six mois. Je lui explique qu'il faut aller voir l'ORL dans la semaine pour vérifier si sa mâchoire a des gènes lors de la mastication. Et j'insiste un peu lourdement. Cela provoque aussitôt sa colère. Dédé, il sait ce qu'il doit faire. Et sa santé, c'est sérieux. Il en prend soin, en dehors de ses frasques nocturnes. Je lui donne le certificat descriptif pour qu'il aille porter plainte à la police. Il me dit merci. Il recule de trois pas et fait une large révérence devant l'infirmière dans le couloir. Envoie un baiser à l'aide-soignant. Et quitte le service en s'allumant une cigarette et en tirant la langue à la petite fille. Salut, Dédé. Et j'espère à une prochaine fois. J'ouvre les yeux. Il est 4h21. Je me lève, car je ne pourrai pas me rendormir. Je vais aller boire un verre d'eau. Immédiatement, les images me reviennent. Je savais bien, je ne peux rien y faire, autant ne pas lutter. Je suis comme un boxeur qui doit remonter sur le ring, un peu sonné, mal au ventre et nausé. C'est sans doute le cachet que j'ai pris pour mieux dormir. Car je suis de garde la nuit prochaine et je craignais cette insomnie. C'est, je crois, surtout, ces chocs reçus depuis des années et qui se poursuivent régulièrement en écho. Comme les répliques d'un séisme de degré maximal sur une échelle de la tristesse. Il faut pourtant que je sois prête, non ? Le dernier rupercute reçu hier m'a encore un peu plus ébranlé que les autres. Je ne pense qu'à elle. Elle ne dort sans doute pas à cette heure-là. Comment peut-on se remettre de cela ? Sa petite fille de 6 ans lui a vécu des pâquerettes. Sa mère jardinait et fleurissait les parterres devant la maison. Le portail était ouvert. Fièrement, elle lui avait montré le petit bouquet, sa cueillette sur le trottoir. Puis, pour faire comme sa mère, elle était juste allée tremper les tiges fraîchement coupées dans la petite mare laissée par l'arrosage dans le caniveau. Une voiture noire a démarré, quitté son stationnement. Le chauffeur ne l'a pas vue. La petite fille a été écrasée. Sa mère s'est précipitée en entendant le moteur. Elle n'a pu que saisir la petite main qui dépassait de dessous la voiture. Celle-ci s'est serrée un peu de temps et puis, elle a senti le relâchement progressif des doigts, tout doucement, en même temps que le souffle de son enfant cessait. Toute la journée, le flux des urgences n'avait pas tari. J'étais de SMUR, aucun appel depuis le matin. Je participais donc à l'activité des urgences dans cette ruche sans repos. L'infirmière dédiée au SMUR semblait regretter l'absence de sortie. Pas moi. J'avais déjà fort à faire avec tous ces patients aux urgences. Je voyais les heures tourner. Plus que deux heures et la journée serait terminée sans doute, sans SMUR. Depuis quelque temps, j'ai bizarrement l'appréhension de ces missions. Le boxeur a dû déjà prendre trop du percute et craint le chaos. J'ai vite reconnu la sonnerie caractéristique du téléphone qui annonçait la fin de cette trêve improbable. Où ? Combien ? Gravité. Âge. L'âge restait flou. C'était celui d'une jeune fille. C'était la seule information que nous avions. Jeune fille coincée sous une voiture inconsciente plaît à la tête. En arrivant, j'ai vu la voiture noire et l'enfant sous la calanque, la tête et le thorax manifestement écrasés par l'avant de ce véhicule de sport rutilant. Le temps d'ouvrir la portière et d'accourir, les pompiers avaient déjà dégagé le petit corps. La jeune fille du bilan était en fait une enfant. La face contre le sol, le haut du corps noirci par les traces laissées par le pneu et la calanque. Elle ne bougeait plus, ne respirait plus. Personne ne voulait imaginer cela. Une sorte de sidération nous guettait devant l'inacceptable. Ce temps m'a paru infini comme une scène au ralentis qui se déroule encore dans mes pensées. Il fallait rompre cela, l'action, simplement ordonnée selon les algorithmes maintes fois vus et répétés. La ventilation, le massage cardiaque, le cathéter osseux pour passer les drogues. Je croyais crier en donnant les ordres, les répéter pour que tout le monde me comprenne sans doute aussi pour me rassurer. Vingt minutes, il n'en a pas fallu plus pour revenir aux urgences et faire tout ça. Ce miracle est lié à cette communion dans l'action. Sans y croire, j'avais réussi à entraîner tout ce monde derrière moi dans une mission impossible. Peut-être était-ce surtout la réponse spontanée et rapide des uns et des autres qui m'avaient rendue plus convaincue d'aller moi aussi jusqu'au bout. Je ne me rappelais pas d'avoir appelé les urgences pour dire ce qui s'était passé. Et le miracle s'est poursuivi. Si ce n'est celui de la résurrection de cet enfant que l'on masse tour à tour, c'est celui de cette chaîne humaine qui se déroule à chaque fois pour tenter l'impossible. Mes collègues étaient là, ils m'attendaient pour prendre la relève. L'anesthésiste, le réanimateur, tous enchaînés. Ponction pleurale, échographie d'urgence, autre voie, transfusion de sang. Et je devenais vite simple spectateur. Moi, je le savais déjà. Je donnais des infos sur le temps qui défilait inexorablement depuis cette sonnerie de téléphone du SMUR. « Ça fait plus de 45 minutes que nous n'avons pas d'activité cardiaque et elle ne repartira pas. » Ils continuent, obstinément. « Pour eux, tout n'avait commencé que lorsque j'étais arrivée aux urgences. J'avais 20 minutes d'écart sur eux dans leur sprint vers la mort, contre la mort. » Une heure. Les uns après les autres, ils s'essoufflent petit à petit et l'évidence était là. Chacun l'a verbalisé. Personne n'osant vraiment arrêter. Puis tout le monde a abdiqué. Un de mes collègues avait déjà quitté la pièce et rejoint la mer, là, tout près, dans le bureau du SMUR. Il fallait y aller. Le dire. C'était à moi de le faire. J'étais encore abasourdie par les coups que nous venions de prendre, mais je ne sentais pas la douleur. Je retenais mon souffle et je me jetais dans ce qui serait une nouvelle épreuve en poussant la porte. Nos regards se sont croisés. Elle le savait déjà, comme moi. Elle le savait depuis le début. Et elle m'a dit, c'est ma faute. C'est à nouveau un coup que j'ai reçu. Non, non, c'est de la mienne de ne pas avoir réussi à la faire revenir. Je lui ai expliqué, j'ai essayé en vain de la disculper. La boule est encore là, coincée dans la gorge. C'est elle qui m'a raconté les petites fleurs, la mare dans le caniveau. C'était trop. Mes larmes étaient visibles, bien que je les retienne. Elle les a vues au travers des siennes. Merci pour tout ce que vous avez fait, vous et votre équipe. C'est elle qui a soigné les effets de ce dernier coup, qui a failli être l'upercute fatal. Arrive-t-elle à dormir, elle ? Arrive-t-elle à dormir, elle ? Il va falloir penser ses coups et y retourner ce soir. J'allume la télévision pour ne plus penser. Je n'arrive pas à écouter le reportage sur la pêche en Irlande. Et l'infirmière, qui voulait tant une sortie semure et qui pleurait, elle aussi, dans le couloir quand je suis partie du service. Et ma chef, bien trop silencieuse et l'aide-soignante, disparue tout de suite dès notre arrivée. Marc, Claire, combien sont debout cette nuit où cherchent en vain le sommeil ? Nous devons pourtant tous nous régénérer et nous oublierons. Un peu, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je rentre au volant de la voiture éreinté, la conduite est automatique, la pensée souvent en fuite. C'est bizarre cette sensation qui nous habite à pris ces nuits de travail, à la fois fatiguée, mais aussi excitée. La gare fait partie de nos obligations de travail. On s'en passerait volontiers la quarantaine passée. Rentrer à la maison le soir comme tout le monde, voir ses enfants et son épouse, raconter sa journée et se coucher normalement. On ne l'apprécie pas assez avant de choisir un boulot qui oblige un travail de nuit. Nous sommes nombreux à avoir le sommeil détraqué. Après une nuit de garde, ce recaler n'est pas spontané. Alors on bricole, on prend de temps en temps des hypnotiques, on essaye la sieste. Au mieux, on attend d'avoir trois jours de repos de suite pour récupérer. À 40 ans, ces faux rythmes de travail ont sans doute déjà fait des dégâts irrémédiables. Faites le calcul. La garde représente plus de 60% du temps d'une semaine. Les nuits de 18h à 8h le lendemain, ajoutées au week-end et aux jours fériés, représentent en fait la majeure partie du temps, en additionnant simplement toutes celles que j'ai réalisées depuis 16 ans. C'est comme si j'avais travaillé de nuit tout le temps durant deux ans. La garde est trop souvent considérée par l'institution comme une parenthèse dans le temps qui défile. Les médecins de la nuit ont le grand privilège d'avoir une chambre de garde. C'est sans doute là que le bas blesse. Cet attribut permet de justifier une durée de travail de 48 heures hebdomadaires, alors que la durée légale est reconnue à 35 heures. Vivement qu'elles disparaissent, ces chambres de garde, on y passe guère de temps, en tout cas de moins en moins. Ceux qui dorment la nuit et qui rédigent les textes régissant le travail imaginent mal que ceux qui sont au labeur travaillent vraiment pendant ces heures. La garde, cette nuit blanche, est pourtant magique. C'est un moment particulier où les hommes et les femmes atteignent une connivence que le jour ne leur donnera jamais. Seuls sur le pont de l'hôpital, ils gèrent et choisissent leurs actes pour amener les malades à bon port jusqu'au petit jour. Le reste de l'équipage peut dormir tranquille. Ce quart de garde permet également de rencontrer des patients qui nous semblent différents. Les ténèbres ajoutent à leurs mots une angoisse palpable. Les désespérés passent souvent à l'acte dans la solitude plus profonde de la nuit. Ceux qui s'étaient retenus épanchent leur soif d'alcool sans limite, vomissant leur abus, en insultent à la terre entière tout en sortant du camion des pompiers. Ils échouent sur le brancard et s'endorment dans des ronflements sonores. Ces moments indispensables pour laisser les autres vivants dormir tranquilles pendant que nous veillons ne sont pas rentables pour les économistes de la santé. Ils ont l'idée de les supprimer et de décompter le temps où ceux qui ne verront que 4 malades entre minuit et 8 heures pourront éventuellement somnoler un moment. Entre l'admission d'un enfant qui a la fièvre à 1h30 du matin, la cuite du fêtard à 4 heures ou l'accident grave en pleine nuit alors que tout semblait enfin calme, le repos est rare et bien difficile à trouver. Tout cela pour quelles économies ? La nuit c'est le moment où la sonnette de l'accueil ne carillonne plus aussi souvent. Après minuit, les rares patients qui osent pousser la porte sans sonner ils le font parce que ils ont peur de déranger et de réveiller quelqu'un. Je peux lire un moment, taper un courrier sur mon ordinateur, tâche que je repousse sans cesse faute de temps. On discute avec les soignants, on découvre leur vie, celle de leur famille, la photo du petit dernier-né dans le portefeuille, la nouvelle du mariage d'un aide-soignant, on fait défiler les images des dernières vacances qui semblent déjà si loin. La nuit, c'est tout cela. Elle nous enveloppe au fur et à mesure de son atmosphère hypnotique. La nuit, c'est tout cela. Nous la quittons au petit matin en confiant le service à la relève qui sent bon le savon et l'eau de toilette. Au collègue qui a encore la mèche de travers et les yeux gonflés de sommeil, au point qu'on pourrait se demander si ce n'est pas lui qui sort de garde. Au moment de reprendre la voiture, le manque de sommeil nous fait frissonner. Il faudra être prudent. Ce n'est pas la dernière tasse de café brûlant bu avec la relève qui nous permettra de rentrer sans fatigue à la maison. Il faudra revenir demain essayer de récupérer en attendant de gérer son temps comme un marathonien tout en retrouvant le monde du jour après cette incursion dans celui de la nuit. mort de chagrin J'adisse les parents de moi vous mettez dans le bain De bonnes grâces ils en faisaient profiter les copains Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit Venez pleurer avec nous sur le coup du midi Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux Quand ils pensent à le temps de mort ils le gardent pour eux C'est la raison pour laquelle depuis quelques années Des tas d'enterrement vous passent sous le nez Des tas d'enterrement vous passent sous le nez Mais où sont les funérailles d'antan Les petits corbillards 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 de nos rappel qui suivent la route en caoutant Les petits maccabées 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 ronds et prospères Quand les héritiers étaient contents Aux fossoyeurs aux crocs morts aux cures et aux chevaux Même ils payaient un vent Elles sont révolues Elles ont fait leur temps Les belles pom-pom-pom Pom-pom-pom Pœufs funèbres On ne les verra plus Et c'est bien à Tristan Les belles pompes Fus Nèbres De nos vingt ans L'histoire Dormir de Lors d'un enterrement d'un monsieur d'un âge certain mais encore alerte Ami intime du défunt que l'on enterrait est tombé raide mort au fond du trou C'est en faisant l'effort pour aider à porter le cercueil ce qu'il croyait devoir comme ultime témoignage à son ami que cet homme est décédé Ami pour la vie unis dans la mort Il a basculé au moment de jeter une fleur sur le cercueil La cérémonie le stress l'émotion puis l'effort de trop ont dû avoir raison de son cœur déjà en partie brisé Mourir de chagrin existe donc Notre équipe de Smur est arrivée dans le cimetière et nous avons pris le relais de la réanimation entamée par les pompiers quelques soubresauts vins qui n'ont pas duré Il a fallu que j'aille expliquer aux veuves ce qui s'était passé au bar du coin où une collation était servie C'est la tradition encore dans mon coin de campagne On pleure mais on se réhydrate vite ensuite et pas qu'à l'eau Si un jour je meurs car là tout de suite honnêtement je n'ai pas envie laissez-moi rêver Si un jour donc je ne suis plus des miens je préférerais qu'ils boivent à ma santé que j'aurais du coup moins perdu plutôt que d'humidifier de leurs larmes les verres qui déjà se tendineront autour de moi C'est ainsi que la première veuve a consolé la deuxième Elle s'excusait que son époux mort ait pu provoquer le décès de son ami On ne parlait plus du défunt regretté mais de l'ami décédé La tristesse habituelle de ce genre de cérémonie laissait place à l'incongru Et finalement si la solution n'était pas là pour ne plus avoir la trouille Faire en sorte de tout chambouler pour que la grande faucheuse ne s'y retrouve plus On pourrait presque vouloir en rire Malgré tout le respect que je dois à ces deux morts amis Ils m'auront a posteriori presque fait sourire ce jour-là A la vôtre Résurrection C'est au bout du chemin en haut de la côte juste avant la forêt On s'est tout de même un peu perdu Le grand-père est là-haut Son épouse est tout affolée Il ne répond plus ne bouge plus je crois qu'il est mort Nous montons à l'étage dans la petite chambre sous comble les pompiers nous attendent Monsieur M est monté faire sa sieste et depuis il n'est pas redescendu Il n'ouvre plus les yeux ne répond pas aux questions Il ne s'est plaint de rien précédemment Il n'a pas de problème de santé seulement sa prostate qui gêne un peu pas de médicaments courts Je prends sa main et la laisse retomber sur sa tête Rien Elle reste flasque tombant sans retenue Je recommence Et là j'entrevois enfin une solution Les pompiers se sont un peu plissés Bon on va le descendre on refera le coin dans l'ambulance Nous l'installons dans l'ambulance des pompiers Nelly me demande s'il faut faire un bilan Je parle tout fort tu n'as qu'à lui demander ce qu'il en pense Elle me regarde un peu surprise je lui fais un clin d'œil Et elle comprend Mieux que ça elle surenchérit Puisqu'il est dans le coma je pense qu'il faut lui mettre une sonde urinaire Qu'en penses-tu ? M. M. ouvre les yeux Il ne parle toujours pas mais nous regarde maintenant inquiets Bonjour M. M. Que se passe-t-il ? Vous pouvez nous parler maintenant ? Nous sommes seuls M. M. hésite puis retrouve la parole Cet après-midi il a décidé qu'il était temps de mourir Il sentait que son moment était venu ou en tout cas il le souhaitait Son ami Raymond est décédé d'un cancer la semaine dernière alors maintenant ça devait être son tour Vous comprenez docteur Je ne sers plus à rien je suis vieux et je ne veux pas attendre d'être malade Il est monté sans un mot s'est allongé et a attendu la venue de la mort et de sa grande faux Mais ce n'est pas votre heure vous êtes bien pour votre âge et vous avez la chance de ne pas être malade Vous croyez ? Vous ne me trouvez pas si vieux ? Nelly en rajoute Vous pouvez encore aller au bal Je vous demanderais bien de m'inviter à danser Et voilà d'un seul coup notre petit grand-père qui sourit s'agite et il trague même la jolie infirmière avec des clins d'oeil C'est une résurrection hérotogène Il est passé d'un trépas imaginaire à une renaissance un brin orienté Puisque vous me trouvez encore séduisant mademoiselle eh bien vous devez avoir raison Je vais raccrocher pour une dizaine d'années Docteur Est-ce que vous pensez que je pourrais tenir dix ans ? Mais j'espère bien Et pourquoi pas le double si la santé est là ? Un coup de cafard Ce sont les mystères de l'humeur mêlés à ceux de l'usure de la vie Si la fatalité de la vieillesse peut faire baisser les bras Il ne faut pas conclure trop vite sur les capacités que nous avons à rebondir Monsieur M ira toutefois voir l'équipe de psy à son arrivée à l'hôpital Il va falloir l'aider et le guider dans cette renaissance si on veut qu'elle dure La mort et la Covid Nous sommes en guerre Le président l'a dit à la télévision six fois Nous sommes en guerre Ce sont des pompiers qui ont dû intervenir dans la maison d'Ernestine car elle ne répondait plus aux appels téléphoniques de sa fille depuis deux jours Ernestine s'était cloîtrée chez elle depuis l'annonce présidentielle Les hommes du feu ont eu beaucoup de mal à ouvrir la porte L'armoire bretonne avait été glissée poussée et bloquée l'entrée Comment ce petit bout de bonne femme de 92 ans a-t-elle pu pousser une armoire comme cela ? Nous sommes en guerre Elle était déshydratée sale mal habillée Elle a été amenée aux urgences puis hospitalisée J'ai fait un choc psychologique docteur C'est ce qu'il m'a dit le grand monsieur qui est psychiatre Ernestine Ernestine que je croyais démente à la seule lecture de l'observation des urgences a finalement toute sa tête Elle m'explique les souvenirs plus anciens et petit à petit l'histoire se recompose Ernestine avait 12 ans Elle a été chassée de chez elle un soir par les allemands qui avaient investi la ville Nous sommes en guerre Quand le président a parlé de la guerre ça a dû déclencher chez moi quelque chose Ils sont arrivés et ils criaient Moi et mon petit frère nous étions dans la chambre à l'étage J'entends encore le bruit de leurs bottes dans l'escalier On s'est retrouvés dehors avec ma mère Les nazis ont emmené mon père qui était résistant Il est mort en camp De toute façon il faut fuir à cause des bombardements Nous sommes en guerre Je n'ai jamais revu ma mère On nous a raconté qu'elle avait été violée par les soldats puis fusillée peu de temps après notre départ Nous sommes en guerre Votre guerre Ernestine était d'une autre dimension que la nôtre Le discours présidentiel a fait ressurgir le syndrome post-traumatique En tout cas ça va mieux maintenant docteur Maintenant que je sais que c'était un choc psychologique Je ne suis pas folle Rassurez-vous Révolte Mourir au fond du couloir M. B arrive en ambulance inconscient ou presque Il est atteint de démence et il est grabataire déjà depuis plusieurs années Il vit pourtant Il bouge Il en trouve les yeux de temps en temps tout en essayant d'attraper quelques bouffées d'air comme un poisson hors de l'eau Il n'y a aucune place aux urgences aujourd'hui Nous l'installons en salle d'urgence vitale Sachant pourtant pertinemment que les possibilités thérapeutiques sont limitées Nous le déplaçons dans le couloir sur un brancard à faute de mieux Elle sait que la fin est proche Elle attendait dignement dans le fond du couloir à gauche que l'on vienne s'occuper de son époux Elle s'est approchée doucement du bureau nous a demandé gentiment quand nous viendrions le voir Il y a du monde partout depuis cet après-midi Dans le couloir deux vieillards en attente de placement sont allongés sur des brancards Elle accueille-le Monsieur B L'un appelle sa mère ne doit pas être trop visible L'autre sans un mot lisse méthodiquement le drap osé sur son plan desséché Je ne vais pas le laisser mourir ainsi tout de même Étouffé silencieusement sur un brancard Monsieur G allait deux mains grippées à la barrière de brancard C'est un challenge mon métier d'urgentiste Il gémit sans cesse et ne semble pas nous voir Comment faire ce qu'il faut sans en faire trop Ses cheveux sont recouverts de sang coagulé faisant comme un casque poisseux Nous branchons un masque de ventilation Le drap bleu qui devrait le recouvrir La respiration se ralentit sur l'écran de mesure des constantes et voyant sa folle moins à chaque mouvement désordonné de ses longues jambes maigres Toutes ces années passées Son épouse le réajuste en même temps qu'elle le parle Tous ces débuts d'été ensoleillés comme aujourd'hui Elle m'explique qu'il est tombé cet après-midi Les trames qu'il a traversées de guerre mondiale Après sa petite promenade quotidienne sur la terrasse il semblait fatigué mais ne se plaignait de rien comme à son habitude d'ailleurs depuis qu'il y a cette maladie Son histoire va sans doute s'arrêter là doucement au milieu d'inconnus dans la fourmilière des urgences Est-ce cela le dernier témoignage de la patrie reconnaissante ? Les métastases ont fait beaucoup de dégâts ces derniers mois La ventilation à haute concentration en oxygène n'y fait pas grand chose Il a dû essayer de se lever seul dans sa sieste L'infirmier lui a injecté un peu de morphine en intravenu Quand elle l'a retrouvé vers 16h Il était allongé sur le lit Ça marche dans l'édème du coulis Une plaie de cuir chevelu avait saigné abondamment Nous limitant au bilan Elle a fait le médecin des gardes avec retard On pourra au moins l'hydrater grâce à cela Le docteur a fait quelques points de suture et lui a dit que son état était préoccupant On le déplace de nouveau au changement de salle On installe M. B dans la zone d'examen la plus calme Elle avait compris ce que voulait dire préoccupant Et non plus sur un brancard Mais c'était trop difficile de rester seul avec lui Il n'y a plus de lit dans l'hôpital Alors elle a appelé un autre médecin qui n'a plus passé qu'à 23h30 Elle a fait très vite Elle a appelé une ambulance Et les a envoyés tous les deux aux urgences On limite ainsi le coût des remplacés En expliquant que c'était sérieux Préoccupant et sérieux Voilà qu'elle était fixée mais elle n'a pas osé s'opposer à cette décision Elle n'a pas réussi à dire qu'elle voulait qu'il reste dans son lit dans cette chambre qu'il ne quitte plus depuis deux mois La consigne si l'on coince en cas d'indisponibilité de lit gardé aux urgences dans les deux chambres qui existent Elle n'a pas eu le courage de se dire que c'était pas fini Monsieur B est là dans la chambre On le surveille de loin Sa poitrine semble ne plus se soulever Je demande à Luc l'aide-soignant d'aller chercher un vrai lit Le doute qui m'assaille une seconde est levé Non Il n'y a pas de place dans l'hôpital Il n'est pas encore mort Et depuis un mois tous les soirs plusieurs patients doivent t'attendre La respiration s'est ralentie dangereusement Après leur prise en charge qu'on déniche un lit non avoué dans un service Entre deux malades je vais te voir Je prends sa main J'y retourne avec l'autre Elle est inerte Son regard devient vitreux Décédé Sur le brancard Le regard des morts Il respire encore mais plus faiblement Elle est toujours si calme Compatissante pour notre travail Elle lui passe la main sur le front Et essaye de le calmer Quand il s'agit d'un peu Je suis gêné Je ne sais pas quoi lui dire Le cadre infirmier fait ce qu'il peut Avec son téléphone Allant dans les services Pour nous trouver des lits d'aval Luc revient à l'idée près Il est dur de modifier Le rituel chronologique Et là senti nous aussi Qu'il fallait faire vite Et que ce petit geste était important Nous poussons tous les trois Le brancard vers le bout Et l'après-midi C'est le staff Ou bien les réunions techniques Monsieur Gé Jeune de moins en moins Moi je n'irai pas Mon nom est d'abord de soigner Et son regard est fixe Il faut faire vite 19h30 C'est la relève Je quitte le service Pendant que son épouse Attende dans le couloir Nous tirons sur les quatre coins du drap Et le glissons sur le lit Le lendemain je reviens à 8h Il a l'air tellement paisible maintenant Monsieur B n'est plus là Luc va chercher Madame Gé Il est décédé à 1h30 du matin Dans le coin au fond tout seul En quittant la pièce Il a éteint le plafonnier Et laisse la seule lumière de veille Bien plus douce Nous sommes au 21ème siècle À l'ère de la technologie de pointe Du management Des discours Je sais tout Tout va bien On est les meilleurs Et pourtant Monsieur B est mort tout seul Dans un coin Oublié de tous Je sais que la fin est là Il va falloir se motiver Je referme doucement la porte Pour recommencer une nouvelle journée Avec déjà Il y a une admission à voir Cinq malades aux urgences Sans lit d'abat Plus tard dans la soirée Je vois Madame Gé Passer devant le bureau Son fils passe me voir En fin de matinée Elle sèche une larme Il est arrivé de Paris ce matin Elle est allé voir son père A la morgue Il me dit Merci pour ce que vous avez fait Pour mon père Ça y est docteur Merci beaucoup Je n'ai rien fait Cette nuit aura un goût étrange D'impuissance Si j'avais fait quelque chose J'aurais dû hurler Pour n'avoir pu Dans ce foutu système de santé Assister son père Comme il le méritait Dans ce dernier moment Et de profond respect Pour cette femme C'est digne C'est digne C'est digne C'est digne C'est digne C'est digne Sous-titrage ST' 501 J'ouvre la porte du box 2, c'est pour un mal de bide. Je joue à un jeu assez commun depuis ce matin. Vide est la salle d'attente qui ne fait que se remplir au fur et à mesure que j'accélère à la cadence. C'est vous docteur ? Je vous reconnais. Vous vous souvenez de moi ? Je scrute la femme souriante face à moi derrière la porte. Je fais défiler dans ma mémoire tout ce qui pourrait s'en rapprocher. J'ai un doute. L'homme derrière, son nez tout sans doute, est taillé comme un règle lui-même. Elle sourit, lui aussi. C'est plutôt bon signe, je ne faisais pas le point. Et là, derrière, assis sur le brancard, Nirvana. Je la reconnais doucement, tandis que sa mère me redistribue les clichés de cette ancienne soirée, d'il y a deux ans déjà. Son petit cœur battait comme il pouvait. Depuis un an déjà, sans que personne ne s'en doute, il poussait avec grand peine le sang dans les artères de Nirvana. Nirvana, ce n'est pas vraiment son prénom. Les ventricules essayaient tant bien que mal. Il y avait un gros caillot dedans. Entre deux souffles, elle dit, du bout de ses fines lèvres violacées, toute la vie qu'elle voulait encore parcourir. Rien n'était plus en état dans son jeune corps. Le cœur, certes, tenait encore comme il pouvait, mais les reins, le foie, tous ses organes se débinaient doucement, les uns après les autres. Mon collègue cardiologue et moi ne voyions plus que la fin d'une histoire. Difficile d'avoir le courage de le dire à sa mère, et encore plus à Nirvana. Elle n'avait que 18 ans bientôt. Comment imaginer qu'à 18 ans, le chemin parcouru est déjà suffisant et que l'on arrête tout ? C'est bientôt fini, terminé, on passe à autre chose, c'est inconcevable. J'étais là, dans une blouse de docteur que j'aurais bien voulu refiler à qui la voulait. Je ne pouvais plus rien. L'oxygène, les drogues, je n'avais rien d'autre à disposition, et ce n'était pas suffisant pour faire tenir Nirvana encore un petit millier d'années. Elle est partie dans l'ambulance vers le centre des grèves cardiaques. Arrivée au CHU, elle a dit au professeur qui lui affirmait qu'elle allait mourir d'une minute à l'autre d'aller se faire voir avec ses idées si noires. Elle, elle voulait vivre. Son petit cœur agonisant, il l'écoutait lui. Il la suivait en battant, comme un beau diable baigné dans toutes les drogues de la dernière chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?